Hello la famille, j'espère que vous avez la forme, tu as la forme. Bienvenue à toi, c'était tout nouveau sur ta chaîne YouTube Un Quinte et Jean de Rugby. Merci aux abonnés de partager, de faire vivre cette chaîne-là. Heureux de vous retrouver sur ce nouveau contenu, du coup, nouveau format avec cette interview. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager de Alexandre Candel, jeune espoir professionnel de joueur de rugby à Massy, qui nous partage son parcours, son expérience et qui met en lumière les clés de sa réussite où l'on est là aujourd'hui à jouer son premier match de joueur de rugby professionnel face à Aurillac. Je vous laisse découvrir ça. Super. Ça fait plaisir de te voir, Alexandre. Je te remercie, du coup, d'avoir accepté cette invitation pour partager ton expérience, ton parcours en tant que joueur de rugby, jeune espoir pro à Massy. Bienvenue sur ta chaîne Un Quinte et Jean de Rugby. De ton côté, je ne pense pas que tout le monde te connaisse. Donc, ça peut être vraiment, vraiment sympa, du coup, de partager qui tu es, déjà dans un premier temps. Comment tu es, comment tu en es arrivé là aussi, partager ton histoire. Voilà. Tu veux que je me présente, du coup ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je m'appelle Alexandre Candel, j'ai 21 ans et je joue à Massy en équipe première et aussi en espoir. Ok. Tu joues au quel poste ? J'ai joué au pilier gauche. Tu as toujours joué à pilier gauche ? Non, quand j'étais petit, j'ai commencé centre. C'est vrai ? Tu es passé au centre à pilier gauche ? Ouais, centre. Après, je crois, quand je jouais à Narbonne, j'ai joué deuxième ligne aussi. Et après, à Massy, pilier gauche. D'accord. C'est vrai que je suis arrivé. Et de ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager, justement, par rapport à ton parcours, autant humainement qu'en tant que joueur de rugby, comment tu es arrivé là ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont forcément les mêmes rêves que toi, de pouvoir en faire une carrière professionnelle. Et du coup, ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager ça ? Bon, en vrai, c'était beaucoup de travail. Après, beaucoup de soutien aussi. Soutien de ma famille. Parce que sans eux, du coup, je n'aurais pas réussi tout ça. Beaucoup de soutien de la famille. Et après, beaucoup d'efforts. Beaucoup de sacrifices. Tu dis à la famille, donc l'environnement pour toi est la clé par rapport à ta réussite ? Ouais, oui. Parce qu'ils m'ont toujours soutenu. C'était une motivation. Et par rapport aux sacrifices ? Les sacrifices, c'est de voir moins sa famille, déjà. Ouais. Et comme j'étais à Paris, eux, ils étaient à Narbonne, je les voyais du moins moins qu'avant. OK. J'étais à l'alternat. Du coup, à l'alternat, on avait les cours, on avait les entraînements. Après, les vacances, c'est des vacances où on avait des matchs. Du coup, on ne pouvait pas descendre pour la famille. Donc, ouais, beaucoup de sacrifices. Même les entraînements, tous les jours. Puis avant, il y avait l'école. Du moins l'école. On enchaînait l'école. Club. Du coup, beaucoup de contraintes. Et justement, par rapport à ces contraintes de ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager au final tes challenges que tu as rencontrés pendant ce parcours-là ? Déjà d'une, je pense dans un premier temps, comment tu es arrivé là aujourd'hui à jouer en pro à Massy ? Pourquoi Massy ? Pourquoi pas un autre club, sachant que tu es de Narbonne ? Parce que, avant mon père, il habitait de Paris. Du coup, je voulais revenir sur Paris. Et j'avais fait les détections. Et Massy m'avait pris. OK. Du coup, depuis six ans, ça se passe bien. À chaque fois, j'arrive à prendre des l'échelon un peu à chaque année. Voilà. Et beaucoup d'entraînement. Forcément, le travail, la base. Puis le cadre aussi à Massy. À Massy, c'est un bon cadre aussi pour progresser. Ah oui ? Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? À Massy, c'est un club un peu comme une famille. Du coup, c'est bien. Moi, je sais que toutes les années que je suis à Massy, souvent proches, les entraîneurs, ils ont un cœur. Ils sont bienveillants. Je ne pense pas que dans tous les clubs, ce soit pareil. C'est ça qui fait la différence. Si on est en confiance et qu'on se sent bien comme si on était chez nous, je pense que c'est plus facile pour progresser. C'est assez intéressant ce que tu nous partages. Parce que du coup, là, tu mets vraiment en lumière une de tes clés de ta réussite. Tu l'as souligné tout à l'heure avec la famille, au niveau de l'environnement. Et du coup, l'environnement par rapport au niveau du club aussi. Forcément, ton côté, d'après ce que tu nous partages au niveau de ton expérience, aussi en fait partie. Et qu'est-ce que tu as ressenti de ton côté la première fois, justement, où tu as joué ton premier match professionnel à Massy ? C'était cet été, là, c'était face à Aurillac en préparation. Ouais. Et non, j'ai ressenti beaucoup de fierté parce que j'étais content. Parce que je suis arrivé il y a six ans à Massy et je ne pensais pas un jour jouer en pro. Parce que c'était un grand club, c'était compliqué. Et non, beaucoup de fierté d'avoir réussi tout ça au bout de toutes ces années. Et quels sont du coup les challenges que tu as rencontrés pendant ce parcours-là ? La concurrence. La concurrence et l'entraînement toujours. S'entraîner pour être le meilleur. Faire de bonnes saisons, de belles saisons. Avec les espoirs ou quand j'étais en Krabos. Et être constant toute l'année, toutes les années à Massy. Donc, par rapport à ça, de ce que tu mets en avant de ton côté, c'est vraiment le travail, la régularité qui t'ont permis aujourd'hui justement d'être à ce niveau-là ? Ouais, et puis il y a plein de choses. Après, le cadre, toujours le cadre de vie en vrai. Les entraîneurs, tous les dirigeants et tout ça. Et puis les copains qu'on se fait, ça en joue beaucoup sur notre réussite. Et justement, à ce sujet, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Par rapport à ? Par rapport justement aux copains, par rapport au cadre, au niveau de l'environnement. De ton côté, c'est vraiment la clé. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent beaucoup de questions. Et même aussi des joueurs de rugby professionnels au niveau de l'environnement, au tout début de leur carrière, qui se posent certaines questions. Et je pense que du coup, ça peut aussi leur apporter un peu plus de clairvoyance. Après, on a fait l'internat à Massy. Donc l'internat, il y a des gens qui sont encore à Massy. Du coup, toutes ces années, on a créé des liens. Après, on a joué ensemble dans les mêmes catégories. Donc ça a créé des liens et plus que des partenaires. Plus que des partenaires de terrain. Du coup, ça fait à tout qu'après, notre environnement, on est bien. On est dans un bon environnement. Vu qu'on est avec des amis et pas des collègues. Et par rapport au niveau des challenges, justement, que tu as relevés, est-ce que tu en as un spécialement que tu aurais envie de nous partager ? En vrai, chaque année, le challenge, c'était de rester à Massy. Non, le challenge de chaque année, c'était de rester à Massy et de jouer le plus possible et d'être à un bon niveau chaque année. C'était le challenge de chaque année, en fait. Et comment tu as dépassé ce challenge-là, chaque année ? L'entraînement et la régularité. La régularité dans les prestations au match. Et par rapport à toi, qui tu es, Alexandre ? Ce qui est intéressant, comme tu l'as compris, on est sur une chaîne. Tu le sais, on est sur une chaîne où on parle peu, voire pas du tout, de ce qu'on peut ressentir par rapport à notre parcours en tant que joueur de rugby professionnel. et des choses qui peuvent aussi nous limiter, des choses qui peuvent aussi justement nous permettre d'être plus performants sur le terrain. Et de ton côté, humainement, par rapport à comment tu as dépassé ce challenge-là, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous partager justement ce que tu as ressenti, ce que tu as à ton côté, ce que tu as vécu, ce que tu as aussi, comment tu l'as vécu par rapport à ce challenge-là ? Justement, le fait de, peut-être à la fin de l'année, de ne pas rester à Massy. C'est une peur, au final, de ne plus avoir sa place. Qu'est-ce que tu as mis en place de ton côté, outre le travail, mais toi, dans la gestion de tes émotions, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement transformer cette peur-là ? La première année, c'est mon biais, parce que la première année, je n'avais pas joué beaucoup, parce qu'on était dans une autre équipe, elle était très relevée. Du moins, mon poste, il y avait beaucoup de concurrence. Je n'avais pas joué les six premiers mois de l'année. Et après, j'ai eu de la chance, j'ai eu des blessés. Du coup, mon coach m'a fait confiance et m'a fait rentrer dans le groupe. Et après, j'ai fait mes preuves sur le terrain et il m'a récompensé sur la fin d'année, en jouant beaucoup. Donc, ça a fait une différence énorme. Mais les six premiers mois étaient durs, parce que je venais d'arriver d'un endroit que je ne connaissais pas. Donc, ce n'était pas facile. Je trouvais plein de choses de nouvelles. Il y avait l'internat. Je n'avais pas l'habitude d'être à l'internat. Je n'avais pas l'habitude d'être seul. Et non, les six premiers mois étaient durs. Mais après... Et qu'est-ce que tu as mis en place de ton côté par rapport à ce moment-là difficile ? J'ai eu le soutien de mes parents qui m'ont aidé à ne pas lâcher. Donc après, je n'ai pas lâché. Et après, j'ai continué à m'entraîner tout le temps, tout le temps m'entraîner dur. Et jusqu'à ce que ça paye. Et après, quand j'ai eu ma chance, je l'ai saisi. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu l'opportunité d'avoir la chance d'exprimer ton talent ? J'ai été fier, parce que j'attendais qu'on me donne ma chance. Et je savais que si on me donnait ma chance, je donnerais tout pour être le meilleur. Après, peut-être que je ne serais pas le meilleur, mais après, j'ai tout donné pour le rendre. Cette confiance qu'on m'avait donnée. Et cette fierté qu'on peut ressentir quand on rentre sur sol terrain, quand on nous donne la chance de pouvoir exprimer, justement, notre plein potentiel. Est-ce qu'il y a eu, de ton côté, un ou plusieurs événements, justement, où tu avais besoin de te remettre en question ? Non, pas sur la première année. La première année, non. Tu étais dans une sérénité totale par rapport au niveau de ton cadre d'environnement ? Oui, sur l'environnement. Après, oui, parce qu'on avait beaucoup d'entraînements. On avait des entraînements individuels, des entraînements techniques. Du coup, dans le cadre, on était au meilleur endroit pour progresser. Et en tant qu'étudiant, joueur de rédits professionnels, il y en a beaucoup qui s'interrogent par cette peur de l'inconnu, comme tu l'as vécu de ton côté avec du renouveau, avec l'internat, un nouvel environnement, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place de ton côté pour allier les deux, pour ça te permettre d'être plus performant sur le terrain tout en étant aussi performant au niveau de tes études ? Les trois premières années, j'étais au lycée. Après, on avait des cours de 8h à 16h, parce qu'on finissait à 16h. Et après, de 16h à 20h, on avait des entraînements, donc le 11h. Donc je trouve, le matin, tu te dis que la première partie de la journée, tu fais l'école, et après l'autre partie, tu es à l'entraînement. Donc c'était facile, du moins facile à gérer, oui et non. Je vois, je vois, je vois. Du coup, merci beaucoup Alexandre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Tu nous partages du coup ce premier match face au Rillac, ce ressenti que tu as vécu sur le terrain, sur justement la préparation du match de ton côté, sur l'avant-match, quand tu as foulé la pelouse et la première fois que tu as touché le ballon, premier plaquage, premières actions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? La pression, il y en avait un petit peu, mais après, pas tant que ça, parce que j'ai réussi à passer où ? Pour moi, c'était un match comme un autre. Après, il y avait un peu de pression parce qu'on a eu la remise des maillots pour ceux qui allaient faire leur première en pro. Après, il y avait un peu de pression, bien sûr, parce que c'était ma première en pro depuis que je suis arrivé à Massy. Il y avait un peu d'émotion parce que j'étais content, mais j'étais heureux d'en faire ma première. Mais après, sinon, arrivé au match, non, c'est vrai, j'ai réussi à me dire que c'était un match comme un autre, comme une équipe comme l'an dernier où on jouait en espoir. Après, sur les premiers ballons, l'impact, c'est différent qu'en espoir. Du moins, l'an dernier, on a joué en espoir. oui, c'est différent, mais je me suis senti bien. Je me suis senti bien quand j'avais la balle ou quand je n'avais pas la balle. Même en mêlée, je m'étais senti bien. C'était un super souvenir à Aurillac là-bas. Tu peux. Tu m'étonnes. Et ce qui est intéressant, on se pose, tu vois, c'est quelque chose qu'on parle peu, mais tu nous partages tes émotions, tes émotions qui sont du coup très agréables. Et justement, est-ce que tu as eu des ressentis par rapport à ces challenges-là pour en arriver là aujourd'hui, par rapport à tes peurs ? Tout à l'heure, tu nous as partagé, tu vois. Est-ce que justement, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur aujourd'hui, ce qui te limite pour justement être encore plus performant sur le terrain ? Par rapport à ces doutes, ces peurs, tu peux avoir, je parle de toi en tant qu'Alexandre, joueur de rugby, mais du coup, qui fait partie de toi aussi avec l'environnement, toutes tes dimensions que tu peux avoir dans ta vie, professionnelle, sentimentale, etc., qui t'impactent forcément sur le terrain ? Après, les peurs, c'est de ne pas être performant. De ne pas être performant et si on n'est pas performant, on ne peut pas être gardé à la fin. Donc non, la peur, oui, c'est de ne pas être performant et que le rêve s'arrête. Du coup, c'est ça le plus contraignant. Et justement, de ton côté, qu'est-ce que tu as mis en place pour transformer cette peur-là aujourd'hui ? Déjà, quand on a des semaines d'entraînement, faire des semaines de qualité parce que je pense que si on s'entraîne bien, le week-end, on peut performer. Après, bien sûr, il y a des moments où on ne performera pas parce que l'équipe en face sera meilleure ou nous, ça arrive de ne pas être en forme. Mais si on s'entraîne bien à 100% de la semaine, je pense que le week-end, ça nous aide à être en réussite parce que si dans la semaine, on est en confiance, le week-end, on sera aussi. c'est ce qui peut m'aider à être constant. Et à côté, est-ce que tu as de ton côté en plus via cette aventure humaine rubistique à rencontrer justement des personnes qui, je parle en tant que joueur de rugby, entre autres, dans l'univers du rugby, en dehors de la famille qui est justement auquel tu t'inspires et qui t'accompagne pour être plus performant par rapport à tes objectifs ? Qui m'inspire dans le monde du rugby ? Oui, que tu côtoies au quotidien, que tu es en contact souvent. Non, pas vraiment dans le monde du rugby, Du moins, du moins, il y a des joueurs qui jouent dans d'autres clubs mais après, on ne les côtoie pas. Mais oui, ça inspire, des joueurs qui sont inspirants. Tu as un joueur en particulier qui t'inspire ? Oui, mon poste, du moins, Cyril Baye. C'est un joueur inspirant parce qu'il sait tout faire avec le… Il est bon en mêlée, il est bon en défense, il est bon dans le jeu courant. Et oui, c'est un joueur qui nous inspire. Donc, il m'inspire. Et c'est quelque chose que donnerait l'opportunité de le rencontrer justement sur le terrain pour pouvoir apprendre ? Oui, sur le terrain, ce serait bien. Après, on a encore le temps parce qu'il est au top 14. Mais oui, c'est un joueur qui inspire. Et en parlant de ça, aujourd'hui, par rapport à tes grands rêves, quelles sont tes ambitions, Alexandre ? Mes ambitions, c'est d'être heureux de main professionnel encore. Du moins, de perdurer et de perdurer pendant des années. Et le mieux, ce serait le top 14. Mais si je peux être en pro D2 toute ma carrière, je suis preneur. Mais sinon, le mieux, il serait le top 14. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche ? Ce qui ne m'empêche, je ne sais pas. je pense que je suis jeune et qu'il y a meilleur encore devant moi et qu'il faut que je progresse. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Alexandre. Tout le meilleur que, du coup, je te souhaite. On te souhaite tous au niveau de la famille du rugby. Vraiment une belle, belle carrière rugbystique en tant que joueur de rugby professionnel. Je te remercie beaucoup pour ton partage. On est vraiment sur un partage authentique. On est là sur cette chaîne par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment mis en lumière au niveau des clés au niveau de ta réussite aujourd'hui. Tu as partagé au niveau de l'environnement, sentir bien, entourer des bonnes personnes par rapport à cet accompagnement, même s'ils ne sont pas forcément dans l'univers du rugby en soi. Et derrière, c'est certes, le travail, le travail, le travail, mais aussi être à l'écoute de soi comme tu peux le faire aujourd'hui. Tu es en focus sur tes objets. Félicitations à toi, Alexandre. Merci pour ce partage. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt sur un cadre de la Légende Ruby. Pourquoi pas sur ton premier match en top 14. On a encore le temps. Écoute, c'est tout le meilleur que je te souhaite et rien n'est impossible. N'oublie pas que tu es le magicien de ta vie. J'espère que tu as adoré ce moment authentique comme tu l'as compris sur ta chaîne Incantinel Rugby. On parle peu ou pas du tout au final de ce que tu peux ressentir, vivre dans ton quotidien, dans toutes les dimensions de ta vie et forcément aussi dans ton univers au niveau du rugby qui t'impacte sur tes performances directement sur le terrain et ce qui nous a partagé du coup Alexandre mis en lumière directement, c'est déjà se sentir bien soi-même, bien dans l'environnement. Donc l'environnement qui met en lumière, c'est du coup d'être bien entouré au niveau famille, entre autres, de son côté. Donc d'avoir un entourage du coup qui te lève vers le haut, qui t'encourage à atteindre, à vivre tes grands rêves et aussi peu importe ce que tu peux vivre à ce moment-là, que ce soit autant des émotions agréables que désagréables, ils sont toujours là pour toi. Donc cet environnement-là et aussi cet environnement par rapport au niveau du club. Donc ça fait quelques années comme tu l'as compris où il évolue à Massy et il se sent très bien à Massy parce que c'est bien plus qu'un club, c'est aussi une famille lui comment il le vit donc il retrouve du coup cette corrélation par rapport à cet environnement qui aujourd'hui est la clé de sa réussite entre autres parce que derrière ça bien sûr il y a le travail, bien sûr il y a la résilience au quotidien d'être au focus par rapport à l'objectif de l'année de son côté Alexandre c'est justement d'être gardé à Massy et aujourd'hui ses ambitions c'est justement de faire une carrière de vivre une carrière en tant que joueur de vie professionnelle et ce qui est bien lancé à l'heure d'aujourd'hui et au niveau de ce qu'il nous a partagé mis en lumière aussi ce qui est intéressant c'est que nous avons tous des peurs nous avons tous des doutes et qui sont reliés du coup à nos propres croyances limitantes forcément liées par rapport à des événements qu'on a vécu par rapport à notre parcours à notre chemin de vie aussi liées par rapport aux relations qu'on peut avoir aussi pendant l'éducation avec la famille avec les parents entre autres et pourquoi je te parle de ça parce que ces blessures là ces blocages du coup là émotionnels de ton côté liés je te parle de blocages émotionnels parce qu'ils sont liés du coup à tes doutes à tes peurs ces croyances limitantes permettent du coup le fait de les identifier de pouvoir mieux comprendre ce que tu ressens à ce moment là cette énergie là que tu as tu dégages tu véhicules de ton côté le message le signal que tu envoies avec ton libre arbitre que ça soit du coup un message juste ou non pour toi mais en tout cas qui permet du coup de ressentir une certaine émotion et cette émotion là n'est pas forcément du coup même pas du tout une pensée comme tu l'as compris c'est vraiment un sentiment et le fait de pouvoir le conscientiser et derrière de pouvoir du coup par la suite de l'accepter ça va te permettre aussi derrière de pouvoir tout simplement te rappeler à quelle situation originelle ça te fait penser cette émotion là que tu vis aujourd'hui pour pouvoir par la suite tout simplement mieux comprendre l'origine de la création de cette croyance limitante de ces doutes de ces peurs qui te limitent aujourd'hui pour être à ton plein potentiel sur le terrain et de pouvoir par la suite justement de pouvoir la libérer de transformer et libérer tout ça et ça c'est quelque chose que si ton côté tu n'y arrives pas forcément il y a des personnes autour de toi qui sont là pour justement t'aider te guider t'accompagner j'en fais partie donc si tu veux en discuter n'oublie pas que tu as ton diagnostic 100% offert je vais me mettre un commentaire ici pour identifier aujourd'hui ton niveau de performance actuel dans le rubis ton retour de ma part forcément personnalisé en vidéo ça sera avec un grand plaisir pour en discuter en tout cas j'espère que ça t'a plu je sais que ça va t'aider les retours du coup de parcours d'expérience d'Alexandre et ce n'est que le début hâte de pouvoir te repartager semaine prochaine un nouveau interview du coup avec un joueur de rugby professionnel joueur en pro D2 du coup à Never tout fraîchement arrivé à Never qui arrive de baisers j'en dis pas plus je te laisserai découvrir ça c'était Mathieu Brugère un camp de ta légende de rugby je te dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz